... Je vous remercie d'appeler à tous mes frères d'être présents à ce festival et donner aussi l'initiative de notre soeur, de notre fille, sincèrement, pour qu'elle soit vraiment rassurée et remerciée. C'est une manière aussi de rassembler ses parents. La culture d'Ida, chez nous ici, il y a la danse traditionnelle des hommes qu'on appelle en Dida, Dibi Palo. Dibi, c'est une tenue, un pot de mouton ou cabri qu'on met au pied. C'est ce qu'on appelle Dibi. Ça, c'est la danse des hommes. Dans Dibi Palo, c'est la danse des hommes. Et il y a celle des femmes qu'on appelle Sibrelo. Sibrelo, c'est les femmes qui ont des bâtons dans les mains qu'elles prennent pour taper le sol. C'est ce qu'on appelle Sibrelo. Donc ce sont ces deux danses-là, traditionnellement, que nous, les Dida, nous avons. Dès l'annonce de cette information, j'ai été animé par une grande joie. Et donc, je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Europe, à toute l'Afrique, de se mobiliser pour prendre part à ce festival. Vous êtes bienvenu. On nous parle de la culture, la danse dans le canton au Parco. Les Zikazikalou, les Puri Kalalou. Cette danse, les pionniers sont partis et la danse a disparu. Je suis très content de cette manifestation qui va se produire au niveau du canton au Parco. Nous avons perdu beaucoup de traditions. Il y avait la danse Zazou, il y avait la danse Bébé, Bébé, que tout le monde connaît, mais qui est allée vers le côté Bété. Nous, on le faisait ici. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, il y a des régions où les cultures sont encore vivantes. Cependant, il y a d'autres régions où les cultures sont en perte de disparition. Alors, ce sera l'occasion toute de trouver pour ma région du Lodibois pour raviver notre culture, pour ramener notre culture. Cette culture que nous avons abandonnée. Aujourd'hui, nos enfants ne connaissaient rien de la culture. Donc, c'est vraiment très important de ressusciter ces valeurs-là pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître la culture. Je suis un ancien danseur. La danse Gébé, la neuve danse, là. Il y a quatre phases de Zika-Zika-lo, de notre Zagourbi, Diélo, Diélo-la. Maintenant, la danse Gébé aussi. Dans le temps, il y avait le Zawada. Zawada que même nos enfants ne connaissent plus. Nous-mêmes, on a connu ça, mais pas totalement. C'est mon père qui fut l'initiateur de Zawada dans ce village ici. Zawada, ça, c'est notre danse à nous, les Didas. C'est parti. On se promenait pour montrer les Zagourbi, tout ça, pour montrer la beauté même de l'Afrique. Au Dieu, chez nous, ici, on parle de la loupure. Mais il y a la danse Gébé, où nos mamans dansaient. Il y a plusieurs danses qui ont disparu, il y en a, il y a plusieurs. Et Zawada où aujourd'hui, j'ai remarqué chez nous ici, ça n'existe plus. Il y a des efforts de la douleur à des dramatique, de la douleur à des dramatique, de la douleur à des camarades. C'est parti d'Athiwab, les difficultés, ils le disent, « Zawada, qu'elles ne savent pas, qu'elles ne savent pas, qu'elles ne savent pas, qu'elles ne savent pas, qu'elles ne savent pas. Il s'agit vraiment d'un grand événement. La culture fait la fierté d'un peuple. Et si cette culture-là disparaît, ce n'est pas bien. S'il y a quelqu'un qui vient la révaloriser, pour moi, c'est bon. Je voudrais que toute la population de Côte d'Ivoire, du Lodibois, du Cato au Paroco, femmes, filles, garçons, hommes, jeunes, que toute cette population soit là pour vivre les bons moments de la culture d'Ida. L'initiative, elle est la bienvenue, parce que c'est revaloriser la culture d'Ida. Nos enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas vu, qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître cette culture, vont se ressourcer et vont apprécier. Parce que de nos jours, il y a la danse moderne, telle que le Zougrou, le, comment on appelle, tout ça là, qui ont pris le dessus sur la culture. C'est ce qui fait que tout commence à disparaître. Donc, s'il y a un promoteur de la culture, la culture d'Ida, je crois que cette personne a le soutien de toute la cheferie du département, d'abord, et puis, bon, mais nous allons aussi l'aider à pouvoir promouvoir cette culture. J'invite tous les jeunes du Québec. J'invite tous les jeunes de ce village pour ne pas perdre quand même notre culture. Je lance un appel à tous les sachants, à tous ceux qui, jusque-là, ont encore une idée sur notre culture, de se mobiliser pour que ce jour-là, ce soit une réussite totale au niveau de notre culture. J'invite donc la population du Kato Oupareko à venir massivement, assister à la tradition. Je voudrais inviter toutes nos épouses, tous les jeunes, tous les enfants aussi, à aller assister à cette culture pour découvrir, pour connaître, parce que le savoir est très important. Il faut toujours découvrir pour connaître ce qui se fait dans la tradition, dans nos villages. À ce pas, j'adresse aussi à mes collègues chefs, à la population du Kato Oupareko. Dans tout son ensemble, la jeunesse, les femmes, les jeunes, tout le monde, les vieux, sincèrement, qu'ils viennent à ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada